Bonjour à tous et bienvenue sur Amazigh Mac TV. Dans cette vidéo, on va voir quelques idées de ce qu'on peut faire avec l'application raccourci lorsqu'on rentre chez soi. Mais attention, tout n'est encore pas possible avec l'application raccourci. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un message qui va dire « Je suis bien rentré ». On va allumer une petite ambiance et on va écouter les actualités d'un flux RSS. On recherche donc « Message ». On va cliquer sur « Envoyer un message ». Et on va lui donner le destinataire. Donc on clique sur le « Plus » qui se trouve à côté du destinataire. On va sélectionner dans le contact notre destinataire et on va l'ajouter à notre script. Une fois que c'est fait, on va valider et on va pouvoir ajouter un message. On va lui dire « Je suis bien rentré ». Et c'est le message que la personne va recevoir à chaque fois qu'on va déclencher le script. On va également désactiver « Afficher lors de l'exécution » car on n'a pas besoin de voir cette action sur notre iPhone. On rajoute un deuxième script qui va allumer les lumières. Donc ça, vous le recherchez dans « Maison ». Vous choisissez votre scénario qui vous intéresse. Pareil, on ne coche pas « Afficher lors de l'exécution ». Ce qui serait pas mal aussi, c'est que Siri nous accueille. Donc pour cela, on va rechercher un autre script. On va taper « Texte » et on va choisir « Texte ». Donc on va l'ajouter. On l'ajoute donc. Pour récapituler, alors ici, on a déjà un raccourci qui va envoyer un message à quelqu'un pour lui dire « Je suis bien rentré ». Ensuite, ça va allumer les lumières. On va avoir un petit message d'accueil de Siri. Et pour que, justement, Siri nous énonce ce message, on va devoir retourner dans les raccourcis. On va chercher « Texte » et on va chercher « Énoncer le texte ». On l'applique. Et donc voilà, on ne change pas les paramètres. On va le laisser comme ça. Ensuite, on va récupérer les flux RSS. Donc on recherche « Flux RSS ». On va cliquer sur « Obtenir les éléments du flux RSS ». Et on va donc ajouter l'adresse d'un flux RSS qu'on aura. Une fois que c'est fait, on n'aura plus qu'à rajouter encore le script, énoncer le texte et on sera bon. Voilà pour cette vidéo. Alors, vous l'avez constaté, dans cette série d'actions, on a dit qu'on allait envoyer un message, on a dit qu'on allait allumer les lumières, qu'on allait avoir un petit message de Siri d'accueil et qu'on allait avoir les informations. Si vous faites ça depuis votre iPhone, aucun problème. Si vous faites ça depuis le HomePod, aucun problème. Ce qu'il aurait été sympa de faire, c'est d'ajouter une petite ambiance musicale. Autant sur l'iPhone, c'est possible. Donc vous pouvez très bien ajouter de la musique en faisant obtenir une playlist. Mais depuis le HomePod, c'est toujours pas possible actuellement. Ça sera peut-être une fonction qui va se débloquer dans le futur. Et ça sera plutôt sympa de pouvoir être accueilli avec de la musique directement depuis le HomePod. Voilà pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Moi, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. A bientôt. Sous-titrage ST' 501